Le régime spécifique Pouvez réduire le risque de ces maladies. Après des recherches approfondies, nous avons rassemblé les principaux éléments nutritifs que vous devriez inclure dans votre régime alimentaire pour un cerveau fort et d'autres que vous devez éviter. Aliments sains pour le cerveau. 1. Les baies. Les baies sont riches en flavonoïdes, qui sont très bénéfiques pour notre cerveau. Au cours d'une étude de 20 ans avec des milliers de personnes consommant divers fruits, les chercheurs ont constaté que ceux qui mangeaient principalement des baies avaient les taux de déclin cognitif les plus lents. Ajoutez donc des bleuets, des fraises et des canneberges à vos collations. Votre cerveau vous en remerciera plus tard. 2. Mangez vos légumes verts. Les légumes sont bons pour notre santé à bien des égards, y compris la santé de notre cerveau, en raison de nutriments comme le folate, les flavonoïdes, la vitamine E, et les caroténoïdes. Les légumes à feuilles vertes comme les épinards, le chou vert, la laitue et le chou frisé sont les meilleures options et il a été démontré qu'ils réduisent le taux de vieillissement cérébral. Alors, n'oubliez pas d'inclure une salade avec votre repas. 3. Les noix. Au lieu de collation et de bonbons, choisissez une poignée de noix crues ou grillées, riches en vitamines E qui aident notre cerveau à fonctionner. En raison de leurs composés, graisses saines, fibres et antioxydants, ils contribuent à notre santé globale. Vous pouvez également essayer de mélanger les noix et les baies et créer un combo de stimulation cérébrale. 4. L'huile d'olive crue. Si vous savez quelque chose sur le régime méditerranéen, vous savez que l'huile d'olive est l'allié numéro 1 pour un bon repas sain. Les médecins conseillent de limiter toute autre huile ou beurre et notamment l'huile d'olive, en particulier l'huile d'olive extra vierge, à votre alimentation, qui agit comme un protecteur pour notre cerveau contre la démence. 5. Les poissons. Des études ont montré que les personnes de plus de 65 ans qui mangeaient constamment du poisson obtenaient de meilleurs résultats au test de mémoire que celles qui mangeaient moins ou pas de poisson et préféraient la viande. Le poisson comprend des graisses saines, B6 et B12 qui sont bénéfiques pour notre cerveau. Selon le régime MIND, une fois par semaine suffit. Les aliments malsains pour le cerveau. 1. Réduisez la viande, en particulier la viande rouge. Vous seriez surpris par la quantité de protéines que notre corps peut obtenir à partir d'autres sources que la viande. Les experts conseillent de réduire la consommation de viande autant que possible et d'obtenir les protéines dont notre cerveau a besoin à partir des haricots, des lentilles et du soja, qui sont riches en protéines et contiennent également beaucoup de fibres et de vitamines B, qui sont nécessaires pour maintenir un esprit sain. 2. Limitez le beurre, la margarine et le fromage. C'est difficile pour les amateurs de fromage, mais selon le régime MIND, le fromage, en particulier le type entier, devrait être réduit si nous voulons réduire notre risque de démence. La même chose s'applique au beurre et à la margarine en bâton, il est préférable de les remplacer par de l'huile d'olive. 3. Le sucre et le sel ne sont pas les amis de notre cerveau. Si nous voulons améliorer la santé de notre cerveau, ralentir le vieillissement du cerveau et réduire le risque de déclin cognitif, nous devons absolument éviter le sucre et le sodium autant que possible. D'une part, les bonbons et les pâtisseries endommagent notre cerveau au fil du temps, car ils peuvent conduire au diabète, ce qui augmente le risque d'Alzheimer. D'un autre côté, le sel augmente la pression artérielle, ce qui pourrait entraîner un accident vasculaire cérébral et d'autres problèmes cérébraux. Le fromage peut être délicieux, mais ce n'est pas très bon pour notre cerveau. Avez-vous un plan nutritionnel pour garder votre corps en bonne santé ? Partagez vos habitudes alimentaires avec nous dans les commentaires. C'est fini pour ce tuto, n'oubliez pas de mettre un j'aime, partager ma vidéo sur les réseaux sociaux, ou de s'abonner à ma chaîne. Au revoir et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada